Comment détecter les ulcères à l'estomac ? En cas d'ulcères à l'estomac, mieux vaut ne pas abuser des anti-inflammatoires et déterminer si votre affection provient d'une composante génétique, afin de prendre les précautions nécessaires. Des millions de personnes du monde entier souffrent d'ulcères à l'estomac. Mais dans la plupart des cas, ce trouble est dû à une infection causée par la bactérie Helicobacter pylori, et non pas à une mauvaise alimentation ou des tensions émotionnelles, comme on a tendance à le croire. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment apprendre à détecter les ulcères à l'estomac et mettre en place un traitement adapté. Information importante sur les ulcères à l'estomac Il s'agit d'une lésion au niveau de la membrane qui recouvre l'estomac et la première partie de l'intestin grêle, ou du haut des noms. Les ulcères affectent autant les hommes que les femmes. Le symptôme principal de ce problème digestif est la sensation de brûlure dans l'estomac et dans la zone du nombril, même lorsque l'on n'a rien mangé. Comment savoir si l'on souffre d'ulcères à l'estomac ? Il est important de reconnaître les symptômes de cette lésion des membranes muqueuses, pour ensuite profiter de remèdes maison. Les douleurs au ventre Douleurs abdominales, peut-être des ulcères à l'estomac sans avoir réalisé d'effort ni avoir trop mangé, ont reçu une sorte de pointe entre le sternum et le nombril. Cette douleur peut varier en intensité et en durée. Elle apparaît surtout entre les repas. Car c'est à ce moment que l'estomac se vide. La description la plus adaptée pour ce signe est celle de brûlure dans le ventre. Il est probable que vous en souffriez davantage pendant la nuit et quand vous avez faim. Autres symptômes comme nous vous l'avons précisé, les ulcères à l'estomac présentent divers types de symptômes. Il est important d'y faire attention et de ne pas oublier que vous n'aurez pas toujours les mêmes symptômes au même moment. Voici ces symptômes, plus de gaz plus de flatulence incapacité à boire des liquides Sensation d'avoir l'estomac plein même sans avoir mangé faim juste après avoir mangé nausée légère aux premières heures de la journée Perte d'appétit Sensation de mal-être général Fatigue Perte de poids Les symptômes d'un ulcère grave Si vous n'avez pas prêté attention à tous les symptômes antérieurs et que vous n'avez pas suivi de traitement, les ulcères deviennent chroniques et provoquent alors, vomissements, dont certains avec du sang, celles sombres avec un aspect de goudron. Celles avec du sang. La propension à avoir des ulcères Bien qu'ils soient causés par une bactérie, certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres à cette affection. Les personnes qui ont le plus de probabilité de développer des ulcères à l'estomac sont les suivantes, les personnes déjà infectées par la bactérie H. Pyroli ou d'autres bactéries. Les personnes qui consomment régulièrement des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdes, comme l'aspirine et l'ibuprofène. Ceux qui ont des antécédents d'ulcères dans leur famille. Les personnes qui consomment trop l'alcool. Patients avec des maladies rénales, pulmonaires ou hépatiques. Les personnes de plus de 50 ans. Astuce pour prévenir les ulcères Si vous commencez à ressentir les symptômes, ou que vous faites partie des personnes qui ont un risque de souffrir d'ulcères à l'estomac, il est donc nécessaire que vous changiez certaines de vos habitudes. Car la meilleure solution est la prévention. Il est primordial de Arrêter la cigarette Il existe un lien très étroit entre le fait de fumer et la formation d'ulcères. Ainsi que la mauvaise cicatrisation des blessures provoquées dans la muqueuse. Éviter les aliments déclencheurs Nous nous référons aux aliments qui nuisent à la santé de l'estomac des personnes les plus enclines à souffrir d'ulcères. Parmi les aliments des conseillers on trouve, le café, le chocolat, l'alcool, la menthe, la tomate, les graisses, les plats épices et l'ail cru, les agrumes. Ne pas consommer de médicaments. Certains comprimés peuvent aussi générer une douleur ou en empirer certaines, comme celles provoquées par l'ulcère. Par exemple, les anti-inflammatoires pour soigner l'arthrite ou les douleurs musculaires, nuisent aux muqueuses digestives. Consultez votre médecin pour savoir s'il existe d'autres alternatives ou cherchez des traitements naturels. Les jus et les remèdes pour les ulcères Jus et remèdes contre les ulcères à l'estomac Si vous souffrez d'ulcères à l'estomac, il serait bon que vous profitiez de l'un de ces traitements maison pour améliorer votre condition. Mélangez deux blancs d'œufs et deux cuilleraies d'huile d'olive et buvez ce mélange à jeun. Préparez un jus avec un bar oblique de chou vert et une branche de céleri. Puis ajoutez de l'eau essucrée avec du miel. Mangez une banane verte bouillie, chaque jour. Préparez un smoothie avec un banane et un rondel de papaye, et buvez deux fois par jour. Consommez du son de blé dans différentes préparations. Préparez un jus curatif avec un bar oblique de kiwi et un bar oblique quatre de melon. Ajoutez l'eau nécessaire et consommez immédiatement. Faites bouillir deux cuillerées de camomille et deux cuillerées de mélisse dans une tasse d'eau. Laissez infuser pendant cinq minutes, buvez après dîner. Faites une infusion avec un litre d'eau pour deux cuillerées de fenugrec. Filtrez et sucrez avec du miel. Mâchez bien et avalez une cuillerée de graines de linette. Vous pouvez aussi les moudre dans un mortier ou un écraseur d'aliments. Préparez un jus avec deux carottes épluchées et un feuille de chou blanc. Puis filtrez et buvez entre les repas. Consommez du miel dans différentes recettes comme par exemple sur des tartines grillées ou des gâteaux. Mélangez deux cuillerées de gel d'aloe vera et un cuillerée de miel, dans de l'eau. Puis buvez le mélange quinze minutes après avoir déjeuné et dîné. Préparez un thé avec un cuillerée de camomille, un cuillerée de verveine et un cuillerée de mille-pertuis par tasse d'eau bouillante. Filtrez et buvez. Merci.